Sur ces brancards alignés, de nombreux patients attendent des heures. Faute d'espace, les soignants sont obligés de prendre en charge les malades dans ce sas, dans ce couloir. Une situation difficilement tenable pour le personnel également. Parfois les gens arrivent la veille et le matin ils sont toujours là, parce qu'on ne trouve pas de place. Poser une perfusion ou même mettre en place un médicament, on aime bien que ce soit fait avec une certaine confidentialité. Discuter avec les patients, il faut de la confidentialité. Et pour des gestes aussi simples que changer une personne, il faut de la dignité. Et vous comprenez bien que dans les couloirs, ce n'est pas adapté. De l'autre côté des portes, en salle d'attente, la situation n'est pas meilleure. Aucun espace cloisonné n'est prévu pour les patients. C'est au guichet que les premières questions sont posées. Ce n'est pas de température déjà. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, monsieur ? Il n'y a pas de différenciation entre la salle d'attente qui est ici, vous avez les sièges à environ 80 cm de la banque, et nous qui faisons l'entretien avec l'usager, auquel on lui demande de nous signifier ses problèmes de santé, ses traitements, pour la raison pour laquelle il se présente aujourd'hui aux urgences. Tout le monde entend, il n'y a aucune confidentialité. L'hôpital de Bastia a ouvert en 1985. A l'époque, les urgences accueillaient 20 000 usagers en moyenne. Aujourd'hui, c'est environ 34 000 personnes qui passent ici chaque année. Ce que je demande, c'est l'extension du service provisoire, donc en terrasse du service des urgences, pour créer ces 250 m² qui vont nous permettre de donner de l'air au niveau du service, de réorganiser les locaux au niveau du service, et d'avoir une place qui soit plus adéquate avec les besoins du service pour la prise en charge des patients. La direction remettra son dossier demain à l'agence régionale de santé. Les syndicats et le maire de Bastia interpelleront, eux, la ministre de la Santé.